Coucou mes soleils d'amour! J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Voilà, je vais très bien, vraiment très très bien sur ma tête. Mes soleils d'amour, permettez-moi de vous contaminer avec ma joie. Permettez-moi de vous contaminer avec mon sourire et mon soleil. Donc permettez-moi aussi de vous présenter ma nouvelle télévision que voici. Regardez! Voilà mes soleils d'amour, je suis très contente. Ça c'est ma nouvelle télé. Nous avons passé une journée magnifique hier parce qu'on est allé en ville afin de l'acheter. Donc je vous laisse regarder comment ça s'est passé là-bas. Et voilà mes soleils d'amour, nous sommes en ville. Nous sommes là avec un objectif bien pointu, un objectif bien précis. Rentrer avec une nouvelle télévision. Voilà, je suis trop contente. On est chez Reliance Plus et à Maïma Ouada. Mes soleils d'amour, juste derrière Maïma Ouada. Rappelez-vous, c'est ici qu'on a acheté mon frigo et ma cuisinière, mon micro-ondes et voilà, voilà. Donc on arrive, on va, on a plusieurs, on a d'autres objectifs, hein, mais le principal, comme j'ai dit, c'est d'acheter la télé. Donc allons, commençons du plus petit. On va voir le vendeur pour lui expliquer le problème que ma cuisinière a. Il y a les boulons, les boutons là qui sortent, voilà. Donc William lui explique le truc, il y a les boutons qui sortent et tout. Et il nous dit, voilà, on va remplacer les boutons. Vous allez partir avec un technicien, il va gérer ça. Voilà, j'aime bien ce salon-ci. C'est vrai que ce n'est pas mon style, mais j'aime parce que c'est chic. Je pense qu'il coûtait dans les 1,950,000 comme ça, donc 2 millions. Mais c'est joli. Donc voilà, objectif principal en vue. Alors regardez la télévision, il y en a de toutes les marques, de toutes les tailles, de tout, voilà. Donc on regarde, on regarde les pouces, on regarde le prix, on regarde la marque, voilà. On regarde tous ces paramètres-là. Il y a des télés Android, il y a des télés Smart, il y a des télés, il y a tout type de télé en fait. Il y en a pour tous les goûts. Là c'est 2,8 millions de poucières. C'est grand, c'est très grand. Donc voilà, on y va. On a tout regardé, on a regardé un peu de partout. On a regardé, comme je vous ai dit, on vérifiait les paramètres et tout. La télé, si je pense qu'elle coûte 1,250,000, voilà. 1,250,000. Mais cela est d'amour, moi j'aime ce style de télé. La télé ovale là. Moi j'aime bien ça. Celle-ci coûte 1,499,000, voilà. Non, 1,500,000 quoi. On a regardé partout, on a tout regardé, tout, tout, mais vraiment tout. Vous savez, quand vous avez tellement de choix comme ça, il faut se concentrer et choisir ce qui va avec, ce que vous voulez, voilà. Donc quand on est au marché, on regarde bien, on regarde, on regarde encore et tout. Donc là, on est revenu sur cette télé-ci. Allons dans un autre rayon. Il y a plusieurs rayons. Là, on va à la maison Sony. C'est où il y a les télés Sony. Vous savez que Sony, ça fait partie des premières marques sur le marché. Donc on y va. Ici, les télés sont un peu plus chères. Pas un peu, beaucoup plus chères. Mais les télés sont androïdes et ça a beaucoup de fonctionnalités, en fait. Ça a beaucoup de fonctionnalités, ça a beaucoup d'avantages, la qualité d'image, tout ce qui va avec. C'est ce qu'il nous expliquait. Donc moi, je m'assieds un peu pour respirer. Bébé Soleil est là. Elle observe la scène. Elle voit ce qui se passe. Elle veut comprendre et tout. Donc William a essayé. Il a d'abord choisi une télé ici, mais ils ne se sont pas accordés. Bébé Soleil, mon Soleil d'amour. Soleil, amour, regardez comment Soleil aime la caméra. Regardez ce qu'elle fait. Soleil fait les choses. C'est des enfants de 8 mois, 9 mois comme ça. Donc voilà, on s'en va. On va regarder ailleurs. Je pense qu'on va rentrer là-bas, en bas, voilà. On revient ici, histoire de voir si on peut s'accorder. Là, il y a deux télévisions en vue. Il y a aussi les jolies bafles et tout à côté. William essaie de discuter les prix pendant que moi je m'amuse à regarder les articles. Voilà. Ici, c'est une cuisinière. Là, de l'autre côté, ça n'a pas de bouteille à gaz. Là, ça a une bouteille à gaz, c'est l'avantage et tout. Donc là, ce sont les boutons que le technicien m'a remis. C'est pour remplacer mes boutons. Il y a plusieurs marques, mes Soleil d'amour, comme je vous ai dit. Ils ont toutes les marques. Toutes les marques. Ils ont les lave-vaisselle, machines à laver, les habits, tout, tout, tout. Ils ont tous les ventilateurs, climat, micro-ondes, tout ce qui va avec. Ils ont tout. Tout le matériel électroménager. Ils ont la vaisselle. Ils ont tout. Ils ont vraiment tout. Ils ont les chaises aussi, les tables, les stallions, les groupes électrogènes. Donc là, on n'arrivait pas vraiment à s'accorder. On réfléchissait. On fait quoi? On prend. On ne prend pas. On ne prend pas. Moi, je m'amuse avec bébé Soleil pendant que William réfléchit. Bon. Là, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on va prendre? Là, c'est notre chauffeur. Et on faisait un peu de Congo ça en ce moment-ci. Donc, on rentre dans la boutique histoire de voir comment prendre notre télévision. Parce qu'on a notre objectif. C'est rentrer avec une télé. Là, je vais pavader avec Kulinga. Bébé Soleil, elle a envie de boire un peu d'eau. Du coup, elle commence à crier un peu. Maman, donne-moi de l'eau à boire. Je veux boire. Regardez. Regardez comment elle attrape sa goûte. Elle attrape son biberon. Parfois, elle le fait avec ses deux morins. Mais, tu lui laisses ça comme ça entre les mains pendant 10 à 15 secondes. Elle est là. Elle arrête le truc. Bon. On est revenu au niveau des télés. En principe, même, Metsoleil, on voulait prendre deux télés. Regardez ce meuble-ci. Qu'est-ce qu'il vous dit? Metsoleil d'amour, quand vous regardez ce meuble-ci, vous pensez à quoi? J'ai presque la même chose à la maison, non? Pour ceux qui vont le remarquer, voilà, c'est celui, c'est le meuble que Maniche a fait. Presque pareil. Donc là, notre télévision est emballée. Je regarde les frigos. De très jolis frigos, deux bâtons. Je pense que notre prochain frigo sera comme ça, deux bâtons. J'aime bien ça. C'est joli. C'est les frigos américains, je pense bien. Notre télé est là. On vérifie. On regarde. C'est cool. Ça fait du bien. Un peu de photos au passage. Voilà. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, on peut rentrer à la maison. Alors, bye-bye. Reliance Plus. On va rentrer avec notre jolie télévision. Merci encore. Merci à toi, mon amour. Merci pour notre nouvelle télé. Regardez, bébé soleil a attrapé la voiture. Elle ne veut pas laisser. Oh, mes soleils d'amour, je suis trop contente. J'ai ma nouvelle télé. Donc, voilà, mes soleils d'amour, comme je disais, on a passé une journée très agréable. On a finalement pris deux télés. Voilà. On a pris deux télés. Mais celle-ci, William l'a achetée ailleurs. Et il n'a pas acheté que ça. Il a aussi acheté ça. Je ne sais pas, je sens des bâtons. Voilà, il a acheté ça. Donc, après, mes soleils d'amour, vous avez vu, la maison est en chantier. Voilà. Donc, après, tout m'a dit, puis mon cœur, tu dis bonjour au soleil. Tu dis bonjour au soleil. Le voilà, le voilà. Le bonjour au soleil. Voilà. Regardez, tout est en chantier. Donc, dès qu'on va finir de rentrer ça, tout sera parfait. La télé, là, elle est en chantier dans la chambre. Vous ne savez pas pour le salon. Une seule télé au salon et l'autre dans la chambre. Comme un soleil d'amour, chaque jour, vous nous demandez, la famille soleil, qui a fait les photos, la famille soleil, qui a fait les meubles, chaque jour, sur toutes les vidéos, vous demandez ça. Donc, ce matin, William va vous passer les numéros. William, c'est quoi que vous voulez ? Oui, bonjour, le soleil de Leticia. Bon, elle est contente. Elle a sa nouvelle télévision. Le budget a été vraiment serré. On ne peut pas mettre tout l'argent sur la télé. Quand on va, finit la maison. Oui. Quand on va entrer chez nous, la télé va prendre tout le mur. T'inquiète pas. C'est assez grand. Voilà. C'est comme vous l'êtes. On est d'abord, l'argent, on est accusé l'argent pour autre chose. Voilà. Donc, quand on va finir ta maison, tu auras une télé grande comme ce mur. Voilà. Bon, Leticia, tu me demandes de passer les numéros de différents partenaires avec moi en travail. Double T créative. Voilà, double T créative, c'est celui qui a fait les photos. Voilà. Vous voyez les agrandissements comme ça et tout. Il y a un complexe travail à faire dessus pour que ce soit bien lisse. C'est pas fini. Donc, tu es double T créative. Voilà. Il est situé avec lui, qu'elle est dit. Et au cradette, 677, 47, 15h20. Et au cradette, 677, 47, 15h20. Ah, c'est double T créative. Voilà. Maintenant, Manich, le menuisier qui fait les meubles, qui fait tous nos meubles. Tous nos meubles. Manich, son numéro, c'est 698, 90, 29, 91. Voilà, Manich. Celui qui fait tous les meubles. Qu'est-ce que vous voyez là? Tous les meubles de la maison. Voilà. Tout ce que vous voyez là. Tout, 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 tout. Voilà. 698, 90, 98, 90, 98, 90, 29, 91. Maintenant, là, c'est samedi. Samedi, qui fait dans la peinture? Voilà. Toujours les décorations. Toujours, 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 toujours. Les décorations. Celui-là, celui-là, en peinture. Celui qui a fait le beau soleil d'électricité à la cuisine. C'est samedi, 693, 70, 00, 29. Sam décor, 693, 90, 693, 70, 00, 29. 693, 70, 00, 29. Ça, c'est samedi. Maintenant, Manu, mon grand frère que vous avez vu dans la vidéo hier, celui qui faisait les caméras de vidéos de surveillance. Si vous voulez installer la surveillance en caméra dans votre bâtiment, contactez Manu. Voilà. Comme vous voyez là. Contactez Manu. Voilà. Donc, il installe la caméra chez vous. Il installe l'application d'abord au téléphone. Que vous soyez n'importe où dans le monde entier, vous pouvez regarder ce qui n'est pas d'abord chez mes gens. Tu sais, un peu de mouton, ma moto en bas, là, comme ça. Donc, que ce soit où vous soyez dans le monde entier, d'abord au téléphone, vous regardez toutes les caméras chez vous. Vous appelez, vous appelez, vous vous réagissez chez vous et tout. Voilà. Même si quelqu'un bouge dans la maison, si vous avez qu'il n'y a personne chez vous, il y a un mouvement dans la maison, le téléphone va vous arrêter. Manu le fait. Voilà. Avec les écrans de contrôle. Et Manu nous a aussi installé quelque chose qui veut que le stockage des vidéos qui arrive ici ne se fait pas seulement dans cette maison. On stoppe les vidéos aussi dans un disque dur ailleurs. Ça veut dire que même si le bandit entre ici, il ramasse et les caméras, il ramasse et le disque dur, on aura les images parce que c'est stocké à ailleurs. La poussière, oui. Voilà. Donc, autre chose aussi. Les gens disent que, pourquoi vous montrer que vous avez mis la caméra dans la maison, je l'ai dit secrément. La caméra n'est pas forcément pour piéger le bandit. C'est aussi pour lui faire peur qu'il ne vienne même pas. Oui. Voilà. La caméra n'est pas seulement pour piéger le bandit. Et comme on vous a dit, mes soleils d'amour, on fait la télé-réalité. La télé-réalité, c'est de presque tout montrer. Que ce soit bon, que ce soit mauvais. Voilà. Que ce soit bon, que ce soit mauvais. Comme les femmes ont dit là-bas, quand tu rentres des chiens, tu la vies, tu la vies, tu mets des filles là. C'est ça que tu veux aussi? Non, je ne parle pas de ça. Je parle des gens des malheurs et des bonheurs. Ah, on va voir ce moment qu'on est content. Oui, on va voir ce moment. On va voir ce moment quand on est content. Vous dites tous les jours que William et Leticia, vous faites comme si la vie est parfaite, comme si la vie de couple, il n'y a jamais de problème. Je vous ai dit, William et moi, on a souvent des problèmes, c'est rare. Donc, on a des problèmes quand ça concerne surtout le travail. Donc, voilà, passons le travail ensemble. Il n'y a pas encore de problème, c'est qu'elle ne fait le travail comme il faut. Même si le matin est bavardé, elle connaît, remet après. Elle remet après, c'est qu'elle fait maintenant, elle remet après. Et si tu veux dire, elle avait la chicote pour que le travail avance. Eh, par contre, je ne fais pas négligence. Tu vas quand même bouder un, non ? Voilà ça. Tu as un défaut. Tu n'aimes pas, tu aimes être irréprochable dans ton travail. C'est que quand tu commets une erreur, et on te dit que tu veux te faire comme ça, tu commences à bouder. Tu boudes parce que tu te reproches le fait de ne pas avoir assuré. Et quand tu boudes comme ça, ça met un peu plus en voler, tu connais. Voilà, c'est ça, c'est en fait ça le truc. Donc, c'est la chicote derrière elle. Pour que les trucs avancent vite. Vous avez moins de suite à l'heure de prendre le tueur et tout, et tout, et tout, et tout. Si vous voyez l'atelier, il y a été, les vidéos-là sont toutes tous les jours. C'est parti, j'ai la chicote derrière la fille. Quand elle est un peu fatiguée, il faut qu'elle apprenne un peu à lutter avec la fatigue. Il y a un côté, la fatigue, oui, elle doit se reposer. Et je la comprends à se reposer. Mais parfois, quand tu veux atteindre l'objectif, parfois, quand tu es fatiguée, tu dois te faire violence. Voilà. Et maintenant, elle doit bien se reposer aussi, parce qu'elle a un enfant. Et c'est pour ça que je laisse elle dire, elle est à 11h, 12h, je ne la réveille pas. Voilà. Parce qu'elle sait qu'elle est maman et elle a besoin de repos. Elle a aussi besoin de la force pour lui donner son amour. Voilà. Mais, c'est pour ça qu'elle laisse elle-même à 11h. Mais, le défaut que tu as aussi maintenant, c'est quoi ? D'un côté, tu remets après. Parfois, elle est comme ça, là, elle dit, contre telle vidéo, tu me donnes pour que je finalise. Elle dit, ok, elle est en train de faire autre chose, qu'elle pouvait, elle pouvait prendre deux minutes pour faire ça. Mais, elle remet après, après, elle oublie. Voilà ce qui me met plus en colère. Voilà. Mon problème, c'est que, actuellement, si je me demande, j'ai un aéré de sommeil et de fatigue, là. Tu vois comment tu exerges encore ? Ce qu'elle dit maintenant, a quoi avoir avec les aéreux de sommeil et de fatigue ? Quand, parfois, elle dit, il faut qu'on lit telle vidéo, tu me donnes, tu dis, ok, bé, si tu n'es pas dormi et tu oublies, tu ne me fâcherais pas. Mais, tu es en train de faire autre chose qui t'épuise même. Parfois, tu es remis après. Maintenant, je me comprends. C'est ça qui fait le problème. Si, 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 c'est passé, quand tu es parti dormir, lui. Comme hier, par exemple, au lieu de finir la finisse, mettre la voix sur la vidéo de ce matin, Tu es resté là et fais le congo, ça, tu dis, oh, il y a tel truc à la télé, oh, 365 du lendemain, oh, ils font seulement le fumé X au lieu de, 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 de. Tu es passé le temps là-bas et fait autre chose alors que tu pourrais me finaliser la vidéo de me donner. C'est en fait ça. Si tu ne peux pas te dormir, tu as fait que tu es pratique, il n'y a pas de me fâcher. Hein, bisous alors. Bon, voilà. Donc, le stockage des vidéos, quand Manu vous fait son installation, se fait dans votre téléphone, dans le disque dur à la maison et dans le disque dur ailleurs. C'est tout fait que, même si le bandit est en tout chez vous, ramasse tout. Ramasse-moi le disque dur et les caméras n'ont pas avec, on va le voir. Oui. Le disque dur ailleurs à se connecter comment ? Par Wi-Fi ? Par Internet, oui. Par Internet, avec une adresse IP, et tout est celui qu'on est, c'est son travail. C'est en fait ça. Donc, contactez Manu. 693 15 39 73. 693 15 39 73. Ça, c'est le numéro de Manu. C'est mon grand frère, c'est lui qui fait les caméras de surveillance. Oui. Il nous a dit quelque chose. Hein. Tu vois comme tu as donné les numéros aussi comme ça, non ? Oui. Tu vois comme j'ai fait écrit ça sur la vidéo, non ? Oui. Il y a des gens qui vont venir en commentaire de manière un ou non. Ça va, bon. C'est comme ça que les gens sont. Bon. Tu vas mettre en description. On ne mettra pas sur la vidéo, mais en description. On va en description. En description de B-Titre, non ? Ok. C'est tout, voilà. Bon. Dieu au revoir, c'est là, alors. On continue le ménage. Manu va bientôt arriver pour finir son travail. Donc, les techniciens vont bientôt arriver. Et on nettoie un peu la maison maintenant qu'ils arrivent. Oui. Ok. Donc, mes soleils d'amour, vraiment, je suis 50 ans. Et je vous dis toujours merci pour tout le soutien. Merci. On a compris que, voilà, on vit pour nous. Et on vit aussi pour certains d'entre vous qui aimez, qui aiment bien la télé-réalité et tout. Surtout, les soleils de la diaspora, voilà, qu'ils revivent le Cameroun à travers nos vidéos. Qu'ils revivent... Ils n'ont pas encore finalisé le travail, je fais la peau aussi. Ils revivent le quotidien familial, environnemental, africain. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas finalisé. Ils n'ont pas encore bien lissé. Et de surtout partager parce que c'est ça. Il faut regarder, il faut commenter, il faut partager. Partager pour agrandir la communauté. Partager pour faire grandir la chose. On like, on commente, on partage. Et le partage, c'est la base. Vos partages, c'est ce qui donne l'énergie. C'est ça qui donne encore... On met le carburant dans notre soleil pour que nous recevons encore plus. Voilà. Donc, partagez les vidéos. Partagez, likez. Donc, mes soleils d'amour, sincèrement, merci. Et voilà, que notre soleil vous illumine. Mais on est en train, ma a dit non. Voilà. Que notre soleil illumine votre semaine. Et vos projets, voilà. Tout, 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 tout. Ne dites pas encore au revoir sans le dire. Hakuna Matata. C'est le 15 mai à 19h sur la page Laetitia Jassi. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Les tuviens et les tuviens. Voilà. Vivez vos vives sans aucun souci. Philosophie. Qui est du soleil et du Hakuna Matata dans vos vies au quotidien. La vie est trop courte pour la vivre triste. Les nuits pour le matin avec du soleil sur votre visage. Ne marchez pas partout avec vos problèmes sur vos dos. Même quand ça ne va pas. Souiller. Chercher ce qui n'a pas marché. Éloigner ça de votre vie. Voilà. Chercher la positivité. Vous avez dit B. Oui. Voilà. Ok. c'est que moi, mon école est finie en terminale je suis passé à l'université, j'ai dit, il m'en fait deux mois donc, j'ai fait le bac j'ai fait deux mois, il m'en fait là, mon école est finie donc vivez au quotidien avec la joie de vivre, et dites-vous une chose le soleil de Laetitia en dormant sur vous, le bonheur ne viendra pas vous trouver, allez le chercher l'argent ne viendra pas vous trouver, allez le chercher la montagne ne vient pas à Moïse la montagne, voilà et la chance n'existe pas la chance est le carrefour de l'opportunité et de la préparation voilà vous avez le destin de vos vies entre vos mains dites-vous, je ne suis pas né pour échouer je suis né pour réussir voilà, en vous disant éloyez-vous du mal ne vous laissez pas vaincre par le mal mais surmonter le mal par le bien voilà et mes soleils d'amour surtout il faut arrêter de se morfondre quand on a des situations douloureuses quand on a des situations critiques il ne faut pas se morfondre on a volé notre télé on a volé nos disques-duits moi particulièrement on a volé mes deux disques-duits on les a tous pris et dans mes disques-duits on doit tous garder cette philosophie mes soleils d'amour je me fais mal mais tout ce que Dieu fait est pour me garder ça en fait ce qu'on te prive aujourd'hui tu auras le triple de main voilà c'est ça donc mes soleils d'amour gardez le sourire quelle que soit votre situation gardez le sourire éloignez-vous des problèmes comme lui dit si ton bras t'empêche d'évoluer coupe ça, tu jettes voilà coupe, tu jettes, tu avances ne coupe pas ça essaye de garder ton bras essaye de le garder fais tout pour le garder mais quand tu vois qu'il n'y a plus rien à faire coupe, tu jettes, tu avances si il n'y a plus rien à faire tu prends, tu jettes tu avances et mes soleils d'amour s'il vous plaît laissez la rancune la rancune ne paye pas si quelqu'un vous a énervé ou vous a fait essayez de passer sur les choses apprenez à passer sur les choses ne gardez pas la haine le mal dans vos cœurs et tout respectez tout le monde respectez vous-même et tout donc mes soleils d'amour vraiment je vous envoie un gros coucou bébé soleil vous envoie un gros bisou papa soleil aussi la famille soleil je vous souhaite d'avoir une semaine ensoleillée d'avoir une vie ensoleillée voilà bisous frédé soin de vous on vous aime gros comme ça mouais encore je dis le bien oui oui c'est moi qui défie que tu vivras ta vie sans aucun souci philosophie akuna natata laetitia et william timon des ananas pumba c'est magnifique nous sommes au paradis pumba si c'était l'opération on devait voir des anges oh pumba la plus belle femme du monde paris timon ce n'est pas cool blague La veine Baby yo Je ne parle pas beaucoup Baby yo Mais vous savez ce qui est intriguant dans ce que vous venez de faire Oh mon dieu vous êtes belle Non vous êtes lumineuse J'arrive pas à croire Que c'est deux De votre genre Qui osent venir chez moi Excusez nous nous sommes très très pressés Le roi lion est né il a besoin d'où Le roi lion Pumba Elle parle de quoi Simon Toutes les femmes sont comme ça Elles disent ce qu'elles ne veulent pas Alors qu'elles veulent Eric Oui black Simon va nourrir Simon va nourrir Simon va nourrir Je commence à croire au pouvoir de ton grand-père Akuna Matata Mais quelle phrase magnifique Akuna Matata Quel chant fantastique Ce mot signifie Que tu vivras ta vie Sans aucun souci Philosophie Akuna Matata Simon et Pumba Hey local baby Open your eyes with your people Everybody sing your name Yeah yeah The real king is born The only king is born The chosen one Hey 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 Pumba Our lion You're a lion